Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabinu, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons quatre points que nous allons tenter de commenter concernant l'actualité Mbocanabiso. Alors ici, le premier point, ce sera les démolitions au Yotuzomona Awanakati Mbocanabiso, notamment à Kinshasa. Vous devez savoir que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentilin Gobiola, a démarré une série de destructions de plusieurs constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Alors il y a plusieurs voix qui sont en train de s'élever contre ces démolitions à certains endroits. Il y a des endroits où c'est totalement justifié, mais il y a des endroits où ce n'est pas en tout cas le moment prépice pour commencer de telles destructions, parce que nous sommes à un moment très critique, nous sommes à un moment préélectoral et ça ne sera pas bon pour la campagne à venir. Alors nous tenterons d'analyser et de vous montrer les images tout au long de cette émission. Et en deuxième point, nous reviendrons sur la reprise de plusieurs villes à l'Est de Yambocanabiso. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on peut le dire, dans certaines villes en Étouri, et notamment à Kichanga et à Saké, en tout cas c'est la débandade pour le M23. Il y a beaucoup de villes qui ont été récupérées par nos FRDC, nos vaillants FRDC. Vous devez savoir également qu'on a neutralisé plus de neuf généraux rwandais qui étaient en train de combattre aux côtés du M23. Mais comme nous vous l'avons déjà dit, M23 RDF, c'est la même chose. C'est l'armée rwandaise qui opère sur le territoire congolais. Nous reviendrons en tout cas sur la situation à l'Est de Yambocanabiso. Et nous parlerons également des enjeux, notamment de l'offensive de l'EAC, qui tarde à se matérialiser. Et sur les appels pressants du chef de l'État pour que l'EAC puisse prendre ses responsabilités, en tout cas cette force qui se trouve à Goma actuellement, et dont nous attendons qu'il puisse y avoir des actions concrètes. En troisième point, nous reviendrons sur l'affaire de M. Pascal Bacolet, qui a suscité beaucoup d'émois ce week-end, parce que nous avons un boxeur, notre champion du monde, qui a dû en tout cas passer dans les médias pour s'expliquer, parce qu'il y avait du retard dans le paiement, dans lequel on lui avait promis pour préparer son futur combat du mois de mars. Mais ici, vous devez savoir que cette situation a une genèse. Il faut savoir que nous avons un problème avec le ministre des Sports, M. Condé, en tout cas, n'est pas à la hauteur de la tâche dont on lui a confié, à savoir le ministère des Sports. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs sportifs qui se plaignent de son comportement. Nous avons notamment, en tout cas, le stade des martyrs, qui devait être homologué, mais qui n'a pas été homologué, faute de personnes adéquates pour la restauration. Ici, vous devez savoir que M. Condé aurait en tout cas engagé, pour les travaux, un membre de son cabinet. Et celui-ci, ne s'y connaissant pas, a produit un travail amateur qui a été mal coté par les inspecteurs de la CAF, qui étaient venus pour inspecter les différents stades pour homologation. Et tout ça, aujourd'hui, a des répercussions. C'est que nous avons, en tout cas, la tête du ministère du Sport, une personne qui n'est pas à la place qu'il faut. Et plusieurs voix, notamment de beaucoup de Congolais, sont en train, aujourd'hui, de demander au chef de l'État de procéder rapidement à sa révocation. Et vous savez que nous sommes toujours à l'attente du nouveau gouvernement, ça va nous condé d'eux. Enfin, nous terminerons notre émission avec l'arrivée des camions du programme 245 territoires. Donc, ça veut dire qu'ici, nous sommes en train de passer à la phase sérieuse. C'est que Moussala et Bandi, nous vous mettrons également l'actualité du chef de l'État qui a visité plus de neuf enfants qui ont été opérés à cœur ouvert à la clinique Galéma. Et donc, ici, c'est des images qui font plaisir parce que, nous pouvons le dire aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'aller nous faire opérer à l'étranger. Ici, grâce à l'impulsion du chef de l'État, vous devez savoir que la plupart de nos hôpitaux commencent à être rénovés et à être équipés aux standards européens. Et cela permet, en tout cas, à nos concitoyens d'être soignés et d'être pris en charge de manière adéquate. Voilà, chers compatriotes, les sujets que nous allons développer tout au long de notre émission. Alors, ici, avant de commencer notre émission, comme nous le faisons chaque fois. On avait un des copoyos qui nous découvrait et qui voulait peut-être nous soutenir. Nous allons vous mettre la vidéo qui va vous montrer comment faire pour nous suivre régulièrement. Alors, à vous à tous. Je vous invite nos vidéos. Bonne année. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, nous allons vous mettre les images. Gomon à Binomoko, Nakati, à Ville et à Kinshasa. Il commence à y avoir plusieurs démolitions et en tout cas, plusieurs voix de plusieurs Congolais sont en train de se lever parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le nouveau joujou du gouverneur M. Gentilin Gobi à détruire alors que nous l'attendions dans plusieurs domaines et malheureusement, dans plusieurs domaines dont notamment la salubrité de la ville de Kinshasa en tout cas, est un échec parce que ici, nous pouvons le dire déjà que les endroits où il est en train de démolir devraient savoir que les débris restent sur place et il est également en train de détruire certaines habitations de manière anarchique. C'est qu'il ne détruit pas complètement. Il vient juste, il casse ou il détruit quelques façades mais ça reste tel quel et donc, nous sommes en train de nous demander si c'est la bonne période, si c'est le bon moment pour effectuer la plupart de ces destructions parce que vous devez savoir que nous sommes à l'approche des élections et on se demande si c'est une bonne publicité pour le chef de l'État. Alors ici, pendant que nous vous mettons ces images nous nous posons quand même différentes questions. Aujourd'hui, nous nous disons qu'il faut aller à l'origine et à la genèse de ces constructions anarchiques. qui a permis et il faut surtout sanctionner ces personnes qui ont permis qu'on puisse construire sur l'espace public ou dans des endroits qui n'étaient pas adaptés pour des constructions. Enfin, il faut détruire là où ça fait des obstructions au coulement d'eau et ça c'est urgent. Si c'est des endroits dans lesquels, en tout cas, il y a une obstruction au caniveau, nous pensons qu'il est utile qu'on puisse détruire à ces endroits-là. Ici, nous allons vous mettre quelques images ou au moins on a par exemple quelques-uns de ces constructions anarchiques dans lesquelles il faudra en tout cas qu'on puisse rapidement se pencher Bolinda. qui n'étaient pas à l'intérieur de ces constructions ? et je ne sais pas s'en aille, ça n'a pas eu l'hôpien je suis pas là, je ne sais pas s'en aille il faut que je peux faire je ne sais pas s'en aille on se passe bien je ne sais pas s'en aille il faut que tu voulées pardon, pardon pame le maman vous êtes là pour quoi ? depuis six ans vous êtes là pour quoi ? je vais te faire un caniveau je vais te faire un caniveau je vais te faire un caniveau tu ne sais pas qu'il y a un caniveau je vais te faire un caniveau la zone est sur la place d'un Camboïsali. Nous avons dit, il paraîtrait un député. Je pense qu'un député n'est pas respecté en Ibéco. Il y a eu des colloies à caniveau. Mais je quitte là. Il y a eu des colloies à caniveau. Il y a eu des colloies à caniveau. Je pense que vous avez été colloies à caniveau. Et puis en plus, c'est ça. Je pense que vous êtes alliés Hornet. Il y a eu des colloies. Je pense que vous êtes vous rapporteur. Je pense qu'il y a eu des colloies. Il y a eu des colloies. L'État est à l'État. L'État est à l'État. Il faut que l'État soit à l'État. Il faut que l'État soit à l'État. Amour, volonté et la discipline. C'est bon. Vous savez ce que vous avez dit? L'État est allé marcher. Vraiment, il est très bien pour qu'il soit envers la balala. Et pour le plus grave, il y a un caniveau. On ne peut pas pardonner. Lui, c'est la Bouroumès qui est déclare. Ça, on ne peut pas pardonner. Merci, monsieur la Bouroumès. Vous êtes à tous les banines. Oui, c'est à tous les banines. Alors ici, nous pensons, et le conseil que nous donnons au gouverneur, c'est qu'il devrait plutôt aujourd'hui se pencher sur le problème qu'il y a dans la ville de Kinshasa, à savoir les embouteillages. Et ici, l'une des causes de ces embouteillages, c'est qu'aucun des feux de signalisation ne fonctionne. Voilà en tout cas des priorités dans lesquelles si le gouverneur s'attelait à remettre en fonctionnement les feux de signalisation, ça serait déjà une bonne chose que plutôt de commencer à créer sur déjà la misère qui existe dans la ville de Kinshasa, rajouter d'autres misères. Je crois que ce n'est pas le moment. Alors ici, Toleki, notre deuxième point d'abisson, c'est qu'il y a des lourdes pertes aujourd'hui au sein des M23. Vous devez savoir que plusieurs villes ont été récupérées par nos FADC. Alors ici, nous allons vous lire l'information. Des violents affrontements ont de nouveau opposé l'armée congolaise aux terroristes du M23 depuis tôt le matin de ce lundi 13 février sur l'Aksaké Kichanga, dans le territoire de Masissi, en province du nord Kivu. Ces combats ont commencé sur les collines de Muyangue et Kausa, nous indiquent des sources dignes de foi. Les mêmes sources précisent également que les forces loyalistes de la RDC font des avancées significatives sur cette ligne de front. Et d'ajouter, les villages de Makombo et une partie de Kingi sont passés sous le contrôle des FRDC dans l'après-midi de ce lundi. Il s'y est de noter que depuis trois jours, l'armée nationale pilonne les positions des ennemis, les infligeant un lourd bilan. Voilà ma nouvelle Oyo Eouti Est-Yamboranabiso. Alors ici, nous allons vous mettre le porte-parole de l'armée qui confirme ses avancées et qui confirme l'échec du M23 sur les lignes de front. Je tiens ici à vous rassurer que les forces armées de la RDC contrôle non seulement Sake, mais aussi nous sommes au-delà des Sake. Et au moment où je vous parle, l'armée ouandaise et ses objectifs de M23, dans le montagne que vous voyez derrière moi, sont en train de subir la puissance de fait des forces armées de la République démocratique. Et ils sont en train de reculer. Voilà tout ce que je veux vous dire. Nous rassurer d'abord la population que la vie continue à Sake et que notre population est bel et bien protégée par Sake. Voilà, les retours à Kibino, c'est que nous avons neutralisé nos FRDC. Grâce à leur bravoure, on a pu neutraliser plusieurs militaires rwandais. Plus de neuf généraux ont été tués et une centaine de ces terroristes ont été neutralisés sur le sol congolais. On nous apprend également que, nuitamment, tous les corps de ces terroristes tués sont acheminés au Rwanda. Et ici, vous devez savoir que ça commence à gronder auprès de la population rwandais qui est en train de voir ses fils et filles qui sont en train de revenir dans des cercueils tous les jours grâce à la bravoure de nos FADC. Voilà, chers compatriotes. Alors, vous devez savoir également que le chef de l'État l'avait dit et l'a signalé encore une fois lors du Conseil des ministres, c'est que la force de l'EAC a pour mission une mission offensive et ils sont là pour venir en appui à nos FRDC. Donc, ils ne sont pas là pour être cantonnés, pour demander ou supplier un quelconque dialogue de la part du M23. Le président de la République, chef de l'État, a fait la restitution au Conseil de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu le samedi 4 février dernier à Bujumbora. Ces sommets étaient consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de roue de Rwanda signée le 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de Nairobi. Le président de la République a noté, comme tous les participants, que la non-observance de la feuille de roue de Rwanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a été révélé, par ailleurs, des pésanteurs fonctionnels qui affectent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. À ces sujets, le président de la République a fait remarquer, sans équivoque, que le mandat conféré à cette force est offensif et ce, au terme des résolutions des conclaves de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu à Nairobi en avril et juin 2022, ainsi que les communiqués sinales du mini-sommet de Rwanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat. Il aurait donc dû s'en suivre, comme convenu, les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale, à l'échéance du 15 janvier 2023, qui, par ailleurs, n'a pas été respecté. Consécutivement à la position de la République démocratique du Congo, résumée par le communiqué du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, il est clair que seuls les respects stricts des résolutions suisses évoquées, ainsi que les termes du mandat de la force régionale permettent de réaliser les conditions d'une paix durable et de consolider la confiance entre les États au sein de cette communauté régionale. Voilà, chers compatriotes. Alors, je crois que si nous avons un seul conseil à donner, ce serait que si nous constatons que l'EAC, la force qui est là pour ramener la paix et pour soutenir nos FRDC, n'accomplit pas la mission pour laquelle nous l'avons fait venir à l'Est, en Bouranabissou, je crois que nous devons en tirer toutes les conséquences et nous devons prendre des décisions qui s'imposent pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et le rapport de la réunion des chefs d'État-major, je viens à un peu de découvrir les conclusions, mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités, par le M23, de la cessation, de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du rétrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa surenté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas d'édiction au mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC, Patrick Mouyaya, mon collègue, le ministre, sait que c'est le deuxième coup qu'on nous fait. Bien sûr. On se met d'accord, on s'amuse à sortir des choses sous lesquelles on n'est pas d'accord, et donc, soyez rassurés. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous allons vous mettre également aujourd'hui les propos de notre ministre des Affaires étrangères, M. Butundou, là, en train de s'insurger contre l'agression rwandaise et contre l'attitude de M. Paul Kagame, Hollande. Un autre problème, ça n'est pas normal. Juridiquement, c'était scandale. Moralement, c'est inadmissible. Quel État de Rwanda agresse un autre ? C'est reconnu maintenant. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que les causes et tout ça, les responsabilités, on ne peut pas les... on n'y revient plus. Et que, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau des Nations Unies, en tant qu'organisation, aucune condamnation, aucune, et la Charte des Nations Unies, et l'acte constitutif de l'Union africaine, et le droit international, ils servent à croire. Pas la moindre condamnation, pas la moindre sanction, même ciblée. Le souhait du gouvernement de la République démocratique du Congo est de voir les Nations Unies et l'Union africaine s'engager dans la mise en application de la feuille de route de Rwanda et de Nairobi. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'il y a un nouveau rapport qui est en train d'incriminer le Rwanda. Vous savez que malgré que le Rwanda joue à sa politique dont elle est habituée à celle du mensonge, à celle de nier l'évidence, ce qu'ils sont en train de faire pour leur survie, à savoir agresser la RDC pour piller les richesses de la RDC, aujourd'hui ça ne fait plus aucun doute. et leur rhétorique habituelle de dire qu'ils le font pour se défendre contre les FDLR, aujourd'hui ça ne tient plus. Les FDLR ont déjà été neutralisés depuis longtemps et vous le savez, l'ambassadeur rwandais lui-même l'avait dit que le FDLR avait déjà été anéanti. Et donc les mensonges du Rwanda aujourd'hui, ça ne tient plus. Alors, Awa, Taurotie Labino, information, Oyo, Isolubela, nouveau rapport, Boulanda. Le Rwanda fournit des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produits entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa, car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les Etats-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa d'instrumentaliser un conflit à des fins politiques. Voilà, chers compatriotes, c'est l'occasion pour nous de vous mettre également les paroles de l'ambassadeur rwandais qui avaient admis que les FDLR aujourd'hui n'existaient plus et qu'ils avaient été quasiment détruits grâce à la collaboration entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise en 2020. Awa to tchelibino malo banabango, Bolande. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui au moment où les phares décès les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui, Ouganda et République démocratique du Congo joignent leur force pour... Voilà, chers compatriotes, troisième point, Toleki dans l'affaire de notre champion, M. Bacolet. Vous devrez savoir ici que notre champion a des problèmes. C'est qu'on lui avait promis la prise en charge par le gouvernement pour les préparatifs pour son combat du mois de mars et malheureusement, il est tombé sur notre ministre Condé, un ministre Serge Condé, qui est un ministre vraiment incompétent dont plusieurs personnes sont en train de se plaindre aujourd'hui. et nous espérons que dans les remaniements qui aura lieu dans les jours à venir, en tout cas, il fera partie de ces ministres qui seront mis à la porte. Alors, Awa, Tootie Labino, Malobaya, champion Nabiso, Bacolet. Nous allons vous mettre également un autre de nos champions, M. Christophe Poutou, qui est en train de se plaindre parce qu'aujourd'hui, il est champion de Djidutsu. Il a rapporté une médaille et il voulait présenter ça aux autorités, mais jusqu'ici, la porte est fermée. Awa, Tootie Labino, information à la Boulogne. Bonjour à tous les Congolais. La série de vidéos, on va voir depuis Tichasa, la série, et là, je vais dire, il y a un combat dans les 4 mars, l'anglais, l'anglais, c'est la réunion. et il y a des erreurs, c'est la réunion. mais il ne faut pas dire que malgré un soutien, le gouvernement, le gouvernement des États, et il y a des nés, 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 Mais les gens, ils sont à la fin, ils ont totalisés 2 mois. Depuis notre côté de ce dossier, il y a que le gouvernement et le soutenir nous sont préparés. Dans cette vidéo, on va partager un message pour eux et toucher tous les points que le Président de la République, qui est Mokomotazou, soutenir les autres. Le ministre de l'Asport a fait signer le dossier dans la couture. Nous avons deux mois pour nous. Nous avons un mois pour nous. Il a lutté des préparements à la couture. Il faut que le gouvernement de nous soutenir. Cela va protéger le combat, et cela nous Countermine que ça se Friendsha mal âgé pour nous. Par exemple, Dieuлан a fait Software, mais c'est que toutes les bombes en utilisant la couture. Mais nous MELAIN devions être préparés. La couture des Couture des Le président et le président de la salle des services, il a annoncé le décident d'un dossier de la przyjointe de la sport. Il a annoncé que les parents allemandés ont été décidés de la positions de la sport. Ils n'ont pas peur de ce que l'on rencontre. Ils ont eu pas, ils n'ont eu pas de famille based on dit qu'ils s'y sont battants. Ils n'ont pas dit qu'ils soient prêts comme la formation. Ne sont pas prêts comme la formation. Ils n'ont pas d'autre des dossiers pour les écoles, s'ils soudent. et quand la préparation, nous avons fait une bonne sonne en plus. Nous sommes là pour pros. Nous avons fait, nous nous avons profité du trophée, nous avons fait une bonne année, maintenant nous sommes sûrs de seraient pleins. Nous avons fait 2 mois de sécurité. Nous avons fait du hôtel à l'élection, nous avons fait le dossier. Il a fait 1 mois dans le bureau des ministres à sports, la часть où nous avons 30 ans. Nous avons fait le banal de ses ans en budget. Nous avons fait 24 jours à la fin. Déjà, Isaac, vous avez dit qu'on vous a parlé du ministère de sport. D'ailleurs, nous souhaiterons aussi qu'avant de terminer, d'ailleurs ça sera l'un de vos dernières analyses, pouvoir parler aussi de ces ministères qui ne s'occupent que du football, comme vous venez de le dire, mais quand même il y a aussi l'effet de Christophe Poutou, qui a été un sacré champion, champion du monde du côté de Djidjou. Donc, et jusque-là, il est en train de mener les démarches pour qu'ils puissent être reçus par le ministre des Sports, mais ce sont des démarches qui sont en train de s'évaporer comme ça. Est-ce que ça va vraiment dans la contre du gouvernement ? Ça, je dirais que c'est la honte du siècle, Roland Macky, c'est. Donc, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre au niveau du ministère des Sports ou du ministre Serge Shemot. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est là, si on analyse bien son bilan, en tout cas, ce qui est sûr ou certain, son bilan est positif avec les sports des combats et les arts martiaux. Mais curieusement, là où son bilan semble être positif, le ministre est en train de cracher là-dessus. Regardez, aujourd'hui, durant son bilan, on peut dire que le ministre a obtenu plus de 30 médailles. J'ai bien dit plus de 30 médailles, dont D1 Nord. D1 Nord, là, grâce à Christophe Poutou, l'athlète congolais, champion du monde en Jijitsu, en 2022, mais également champion d'Afrique, médaillé d'or lors des championnats d'Afrique. Depuis qu'il est ici, le 18 décembre, toutes les démarches ont été amorcées pour qu'il soit reçu par le ministre. Tantôt, le ministre, il a toujours des boucs émissaires, tant ou des faux fouillants. Soit, je pars au conseil de gouverneur à l'Équateur, tu vas parler avec mes collaborateurs, et quand il sera des retours. Non, ces derniers temps, je suis trop occupé, tant que vous l'appelez, il refuse de décrocher. Soit, il a toujours des faux fouillants. Maintenant, je me demande, le ministre est en train de cracher sur son propre bilan ou quoi ? Maintenant, là, il s'est beaucoup plus misé avec le football. Il s'est beaucoup plus misé avec le niveau de la fédération qu'on a de football. Parce que là, il y a de l'argent qui tombe. On sait tous que c'est la main qui tombe là-dessus. Pourquoi ? Ça parle, par exemple, pour le match RDC contre Maroc, 4 millions de dollars déboursés par le gouvernement congolais. Comment est-ce que cet argent a été dépensé ? Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également que nous avons la CAF qui était venue pour homologuer la plupart de nos stades. Et malheureusement, les stades de martyr et la plupart des stades congolais n'ont pas été homologués à cause de la compétence de notre ministre Serge Kondé. Alors, Awa Toetiela Binouba Imaj, comme ça, vous verrez. Malgré cette beauté extérieure du stade de martyr, vous devez savoir que quand vous rentrez à l'intérieur, c'est vraiment triste à voir. C'est triste à voir l'état dans lequel, l'état d'insalubrité dans lequel se trouve notre stade. Donc, il ne faut pas vous voiler la face. Il ne faut pas qu'on nous trompe avec ces images des sièges qu'on a installés. Vous devez savoir également que la plupart de ces sièges n'ont pas été installés selon les normes. Alors, Awa Toetiel Binouba Imaj, Bolana. Awa Toetiela Binouba Imaj, Bolana Imaj, Bolana Imaj, Bolana Imaj, Bolana Imaj. Ça, ça ne fait pas de sens. Je n'ai vu pas d'ampleur. Il faut démontrer ce que je vais vous raconter. Merci. Ok? Monsieur. Voilà, chers compatriotes. Alors, si nous avons aujourd'hui un conseil à donner à nos autorités, c'est que la population tout entière est en train de demander que l'on puisse défenestrer Monsieur Serge Condé. J'espère que dans les jours à venir et lors du rémaniement, il y aura vraiment des personnes plus compétentes que Monsieur Condé. Nous espérons en tout cas qu'il y aura une personne qui pourrait peut-être être un sportif qui sera nommé ministre des sports parce que lui au moins connaîtrait les conditions des sportifs et pourra y répondre peut-être de manière adéquate. Voilà, chers compatriotes, Awa Tulekina, quatrième et dernier point labiso. Vous devez savoir que les camions qui doivent servir au programme de 145 territoires pour la reconstruction de nos 141 territoires est arrivé déjà dans la ville de Kinshasa. Alors ici, peut-être pendant que nous sommes en train de vous parler, nous allons faire défiler ces images comme ça pour mon ami Nomoro que aujourd'hui c'est devenu une réalité. La vision et la promesse du chef de l'État de reconstruire notre pays, en tout cas aura bel et bien lieu. Nous pouvons le dire en déplaisant à nos détracteurs. Voilà, chers compatriotes, alors vous devez savoir également que le chef de l'État a visité plus de neuf de nos enfants qui ont été opérés à cœur ouvert à la clinique Ngaliema, à Ouatorlouba Mignité. Mais il s'y est quand même de souligner que notre pays est en train de se relever, est en train de se redresser. Ici, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la réhabilitation de nos hôpitaux. Et je crois que nous devons en tout cas le féliciter pour cette démarche et pour ses réalisations. A ouatorlouba Mignité, Boulanga. C'est une visite pour les moins inattendues ce dimanche à la clinique Ngaliema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu rendre visite à neuf enfants opérés à cœur ouvert au centre de chirurgie pédiatrique de cet établissement de santé. Guidé par le ministre de la Santé publique, Igiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et le médecin directeur de Ngaliema, Dr Roger Kongo Menga, le chef de l'État a fait le tour de pavillon et échangé avec ses enfants convalescents. Victime de malformations congénitales du système cardiaque, ces enfants ont retrouvé l'espoir de vivre après des délicates opérations réussies qui coûtent des sommes astronomiques à l'étranger. Sur instruction du chef de l'État, à tous les frais ont été pris en charge par l'État congolais. Aujourd'hui, l'autorité suprême de l'État est venue voir ce qui se fait ici à Ngaliema. Avec la collaboration de la chaîne de l'espoir belgique, nous avons pu sauver les vies de neuf enfants en malformation cardiaque. Vous savez que sans ce tact opératoire, ces enfants avaient un avenir qui était totalement compromis. Parce qu'il y a des graves malformations cardiaques qui nécessitaient absolument une intervention. Le staff médical du centre de chirurgie pédiatrique d'Ngaliema a reçu les encouragements du premier citoyen. Avec les concours de médecins de la chaîne de l'espoir belgique et de la chirurgie pédiatrique d'Afrique, le médecin congolais a réussi un véritable exploit scientifique. Je pense que si nous devons parler en termes de réussite, nous sommes à 95% de réussite. C'est-à-dire que nous pensons déjà avoir opéré 18 enfants et qu'on n'en a perdu qu'un seul malheureusement. Mais sinon, le taux de réussite est à 95% avec satisfaction des parents. Nous avons à un certain moment sollicité du président de la République. Voilà, chers compatriotes, comme nous avons vu l'émission, nous avons vu l'émission, nous avons vu l'émission, nous avons vu l'émission, à très bientôt. A sa prise de fonction, le président de la République, Félix Tshisekedi, a trouvé les pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infractitures en délicescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabégie financière institutionnalisée. Le prix de billet d'avion de vol domestique. Et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les 340 dollars. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quoi. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées sujettent aux violences de tous genres. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment édicapades après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. Tant qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fatih Béton. Qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 dollars. Ces documents, jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de Sodor Muto à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les emboutériages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobut, il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des yingas. Et aujourd'hui, quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement à lui. Vraiment, félicitations. Les buts images de la route Coluésie-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma Mwanda, Kasumbalesa-Sakania, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kassai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendui à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passifs de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kouména, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyamakasise. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Intelé, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer des différentes groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques pour de l'eure et débarasser la capitale des déchets en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Nubumbashi, de Kisangani et de Coloésie, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndono à Kinshasa. Ces avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays depuis son adoption en 2006 aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les trois premières années de ce quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modernité de paiement, on m'a dit que dans les classes de septième et huitième, c'est gratuit. Donc je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du goût. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le schéma de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en rédynamisant l'Inspection Générale des Finances, IGF, et en créant l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption à Pell-C. C'est-ci afin de reprendre à l'impératif de contrôle et de l'utilisation de fonds de contrôle liable congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays, qui est notre patrimoine commun. Sous-titrage Société Radio-Canada